Comment faire pour apprendre à prier et prêcher avec foi ? C'est la question que nous allons répondre aujourd'hui sur la chaîne La Famille 100% Jésus-Christ, alors restez connectés. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom La Famille 100% Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien, je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis là pour répondre à une question d'un de nos frères en Christ qui m'a posé la question de savoir comment faire pour arriver à prier et comment faire pour prêcher la parole de Dieu avec foi. C'est ce que je vais répondre à notre frère, bien aimé, il faut savoir qu'on apprend à prier en priant, alléluia. C'est en forgeant qu'on devient forgerant et c'est en priant qu'on apprend à prier. Lorsque tu commences à prier, prie juste avec ton cœur, alléluia. Commence avec ton cœur. C'est vrai que c'est toujours très bien de passer beaucoup de temps avec le Seigneur. Là où est ton trésor, sera aussi ton cœur. Si Dieu est ton trésor, tu vas toujours désirer sa présence et toujours vouloir passer beaucoup de temps dans sa présence, alléluia. Mais lorsque tu ne connais pas encore prier, donc ce n'est pas la peine de te frustrer, de dire que non, je n'arrive pas à prier pendant 10 minutes, je n'arrive pas à prier pendant 30 minutes, non. Commence même avec 2 minutes par jour, commence avec 3 minutes par jour et au fur et à mesure que tu pries, tu apprendras à prier et Dieu fera de sorte que bien aimé, que tu puisses encore les désirer. Plus tu désires le Seigneur, plus tu resteras dans sa présence, alléluia. Donc commence d'abord avec ton cœur. Dieu, il est ton père et parle-lui comme un enfant qui parle à son père, alléluia. Sois ouvert avec Dieu. Il y a plusieurs étapes des prières. Il y a la prière, par exemple, d'adoration, là où on dit qui est Dieu pour nous, alléluia. Qui est Dieu pour nous ? Il y a la prière de remerciement, là où tu apprends à remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits. Tu le remercies, pourquoi bien aimé ? Parce qu'il t'a donné le souffle de vie, parce qu'il t'a donné la santé, parce que tu es en forme bien aimée, parce que tu as mangé dans tout ce que Dieu a eu à faire pour toi tout au long de la journée ou tout au long du mois. Tu peux rester là à lui dire merci. Parce que nous devons être reconnaissants comme David. David a dit, mon âme bénit l'éternel et il n'oublie aucun de ses bienfaits. Apprends à remercier Dieu pour toutes choses. La chose que tu considères petite, chez Dieu, rien n'est acquis. Parce que tu peux croire, l'effet d'emmener la nourriture dans ta bouche, c'est acquis pour toi et pour ton nom. Il y a de ces gens-là qui sont dans des hôpitaux, qui sont en train d'être nourris avec des sondes. Il y a des gens qui sont dans des hôpitaux, par exemple, qui ont des machines pour respirer. Mais l'effet que Dieu a permis que tu puisses respirer, c'est un sujet pour toi de le louer. Un sujet pour toi, de lui rendre gloire, de lui rendre grâce pour ça. Tu vas lui remercier pour tout ce qu'il a fait pour toi. C'est-à-dire, il t'a donné les mains qui fonctionnent. Remercie le Seigneur pour ta bouche. Remercie le Seigneur pour tes yeux. Remercie le Seigneur pour l'eau que tu as bu. Remercie le Seigneur pour ta famille. Remercie le Seigneur parce que tes frères et sœurs sont en vie. Surtout la prière de remerciement. Tu peux passer beaucoup de temps à remercier le Seigneur par rapport à ce qu'il a pu faire dans ta vie. Alléluia. Et puis, il y a aussi la prière de pardon. Il faut juste être sincère avec le Seigneur. Tu vas confesser tes péchés. Alléluia. Tu confesses tes péchés. Sois juste honnête avec Dieu. Car Dieu aime que nous puissions avouer nos transgressions. Il dit, bien aimé, dans sa parole, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il faut savoir demander pardon à Dieu. On ne demande pas pardon en gros. C'est-à-dire, Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés. J'ai péché par action et par omission. Pardonne-moi. Non, bien aimé. Tu dois reconnaître tes péchés. Qu'est-ce que tu as fait comme péché ? Sois sincère devant Dieu. Si c'est la fornication, tu vas dire, Seigneur, j'ai forniqué. Pardonne-moi. Si c'est le mensonge, tu vas dire, Seigneur, j'ai menti. Je reconnais que j'ai menti. Pardonne-moi. C'est-à-dire, sois juste sincère avec Dieu. Et tu vas te laver par le sang de Jésus-Christ. Alors, bien aimé, sans le sang de Jésus-Christ, il n'y a pas pardon de péché. Apprends à utiliser le sang de Jésus-Christ lorsque tu pries. Apprends à utiliser le sang de Jésus-Christ pour te purifier. Parce que c'est même la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Il est venu pour que nos péchés soient nettoyés. Que nous devenons purs devant le Seigneur. Pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. Et le sang de Jésus-Christ t'aide à te purifier de tous tes péchés. Et alors, apprends à utiliser le sang du Seigneur Jésus-Christ dans la prière. Alléluia. Apprends à inviter le Saint-Esprit de Dieu dans ta prière. Parce que Jésus-Christ a dit, il faudrait que je m'en aille. Et je ne vous laisserai pas seul. Je vous laisserai le Consolateur, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Lui, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Alors, apprends à aimer le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est qui ? C'est juste Jésus-Christ, mais en esprit. Alors, apprends à connaître l'Esprit de Jésus-Christ. Apprends à aimer l'Esprit de Jésus-Christ. Et nous savons que le Saint-Esprit de Dieu, il est celui qui nous baptise du feu. Le Saint-Esprit de Dieu, il est celui qui nous communique les fruits de l'Esprit. Car nous savons que lorsque nous acceptons Jésus-Christ de Nazareth, nous ne pouvons plus vivre selon la chair et nous devons vivre selon l'Esprit. Dans Galate 22, on nous dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'excès de table, l'adultère, toutes ces choses. Mais ceux qui marchent selon l'Esprit doivent manifester l'amour, la tempérance, la maîtrise de soi. Lorsque tu invoques le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ apprend aussi à demander le don spirituel. Dans Galate 22, il y a les fruits de l'Esprit. Et puis dans 1 Corinthien, à partir du verset 12, si je ne me trompe pas, 12 et 14, il y a les dons de l'Esprit bien-aimé. Apprends ces dons et demandent à Dieu, désire le don de l'Esprit, désire le fruit de l'Esprit, désire l'enseignement du Saint-Esprit de Dieu. Car il est celui qui nous enseigne toutes choses. La parole de Dieu déclare encore, le Saint-Esprit de Dieu, il est l'Esprit de sagesse. Apprends à demander la sagesse du Saint-Esprit de Dieu. Apprends à lui demander la force, parce qu'il est l'Esprit de force bien-aimé. Il est l'Esprit de force. Et puis, il y a beaucoup de prières. Il y a des prières de combat spirituel, où tu te mets aussi dans une position où tu attaques les ennemis. Parce que nous avons aussi des attaques de la part de l'ennemi, et nous devons aussi combattre. Et pour combattre bien-aimé, tu peux utiliser le feu du Saint-Esprit de Dieu. Tu détruis, tu brises tout ce que l'ennemi a pu faire dans ta vie. Tu renverses leurs hôtels, tu détruis leurs projets contre toi. Tu peux faire peut-être des mauvais songes. Tu dois t'élever contre ces mauvais songes. Tu dois attaquer les esprits qui t'attaquent bien-aimés. Et c'est comme ça. Il y a aussi la prière de demande. Tu apprends à demander à Dieu. Alors, là maintenant, je vais insister par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il faut... Vous voyez que tout ce que je vous ai dit là, je suis en train de tirer ça dans la parole de Dieu. Alléluia ! C'est pourquoi c'est très important de te familiariser à la parole de Dieu. Parce que lorsque tu connais la parole de Dieu, tu sauras bien prier. Parce que tu vas prier selon la volonté de Dieu. Parce qu'il y a ces personnes qui demandent des choses, mais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Alléluia ! Par exemple, Dieu n'aime pas que nous puissions envier. Alléluia ! Il n'aime pas que nous puissions envier. Mais lorsque tu envies et tu viens te demander des choses que tu envies chez les voisins, parce que Dieu a béni les voisins, tu commences à envier ces voisins-là. Par jalousie, tu veux aussi avoir la même chose. Dieu ne va pas te le donner. Alléluia ! Dieu ne va pas te le donner parce que Dieu est dans les désirs de nos cœurs, mais il n'aime pas que nous puissions envier. Il faut savoir lorsque tu médites la parole de Dieu, tu trouveras quand on te dit que Dieu n'exorce pas les pécheurs. Alléluia ! Du coup, tu dois savoir arrêter les péchés, vivre dans la crainte des dieux pour être sûr que tes prières seront exorcées. Et puis apprendre à prier, à demander selon la volonté des dieux. Parce que tu trouveras dans la parole de Dieu, par exemple dans Exode 23, où on te dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles ni des femmes qui avortent. Lorsque maintenant, tu viens demander à Dieu, au lieu de dire que Seigneur, moi je suis stérile, il y a des retardés mentaux à qui tu donnes les enfants. Mais moi vraiment, mais moi, tu ne m'as pas donné les enfants. Ou soit mes petites soeurs sont en train de se marier. Non, bien aimé, tu ne peux pas te comparer. Tu viendras avec la parole de Dieu. Tu diras, Seigneur, tu as dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles ni des femmes qui avortent. Tu ne demandes pas l'enfant par concurrence, mais tu demandes l'enfant parce que c'est la volonté des dieux. Parce que Dieu a promis, il a dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles ni des femmes qui avortent. Alléluia. Tu viendras parce que tu passes par des moments difficiles. Tu ne diras pas, Seigneur, comment est-ce que tu es en train de bénir mes voisins ? Non, tu viendras, tu vas dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu ne réfléchis aucun bien à tes enfants. Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de ceci. Alléluia. Tu as dit dans ta parole parce que là, ça va te permettre à prier selon la parole de Dieu. Et lorsque tu connais la parole de Dieu, tu vas aussi savoir comment adorer le Seigneur. C'est pourquoi j'avais sauté l'adoration. Pourquoi ? Parce que pour bien adorer, tu dois connaître ces dieux-là. Comment tu vas connaître les dieux en méditant la parole des dieux ? Jésus-Christ a dit, vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Dieu en esprit et en vérité. Pour arriver à adorer Dieu en esprit et en vérité, tu dois connaître ce que tu adores. Tu dois savoir qu'on l'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Tu vas savoir que dans la parole des dieux, il s'appelle aussi le puissant de Jacob. Mais pourquoi on l'a appelé puissant de Jacob ? C'est à cause de ses espoirs qu'il a fait en Égypte. Alléluia ! Et lorsque toi aussi tu as de problème, tu dis, s'il a fait ça en Égypte, c'est qu'il peut aussi combattre pour moi. Les jours que Dieu va commencer à combattre pour toi, parce que là tu le connais, il va se manifester, il te donnera la victoire. Là maintenant tu vas adorer de tout ton cœur. Tu lui diras, waouh Seigneur je t'appelle, je t'appelle El Shaddai. Pourquoi ? Parce que tu as eu à expérimenter la puissance des dieux. Parce que tu peux aussi lui dire, par exemple tu n'as pas encore vu la guérison, mais tu sais qu'il est le Dieu qui guérit. Lorsque tu l'adores, tu dis que Seigneur je sais que tu es le Dieu qui guérit. Alléluia ! Tu es le Dieu qui guérit parce que la parole de Dieu nous dit que par les maîtrisures de Jésus-Christ nous avons été guéris. Tu es le Dieu qui guérit, on t'appelle El Jehovah Rapha. Amen ! Parce que tu t'attends aussi à la guérison. Mais une personne comme moi qui a expérimenté la guérison divine, lorsque j'adore, je le dis de tout mon cœur, Je dis Seigneur j'aime t'appeler le Jehovah Rapha parce que tu es le Dieu qui guérit toute maladie. Dans psaume 103 on nous dit que tu es le Dieu qui guérit toute maladie. Et lorsque je l'ai fait, je l'ai fait vraiment avec conviction. Pourquoi ? Parce que j'ai vécu dans le Jehovah Rapha des dieux. J'ai vécu, Dieu s'est manifesté dans ma vie comme étant le Jehovah Rapha. C'est pourquoi il faut toujours chercher à expérimenter la parole de Dieu. Il faut toujours chercher à avoir vraiment des expériences personnelles avec Dieu. Ça va aussi t'aider dans ton adoration parce que tu vas adorer ce que tu connais. Mais tu peux aussi ne pas encore vivre la main des dieux mais l'adorer comme ça parce que tu t'attends aussi à la guérison. Ou soit tu ne t'attends pas à la guérison mais tu as cru seulement à la parole de Dieu qui dit que Dieu il est celui qui guérit toute maladie. Alors lorsque tu l'adores, tu lui dis Seigneur tu es celui qui guérit toute maladie. C'est pourquoi tu as besoin, tu as besoin de connaître la parole de Dieu, de t'attacher à la parole de Dieu. La parole de Dieu va t'aider à beaucoup prier, à bien prier et attache-toi au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit de Dieu il est là pour nous aider dans nos faiblesses. J'espère avoir répondu à cette question et je vais essayer de couper la vidéo pour pouvoir répondre la deuxième question. Sinon si je réponds ici ça risque d'être très longue. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne La Famille 100% Jésus-Christ. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Nous serons là pour vous répondre. Que Dieu vous bénisse abondamment.